Merci, M. le Président. Pardon, pardon, merci. Je disais que c'est un plaisir pour l'Université Antonio de Nebrija d'avoir collaboré et bien travaillé avec le ministre pour organiser ce forum ici. Je suis sûr qu'avec le travail du professeur Frontella et le professeur De Castro, qui ont été déjà mentionnés par le ministre, je suis sûr que la réunion sera un succès. Et je vais faire une petite présentation tout d'abord pour mettre en contexte ce que pour nous à l'université souhaitons qu'il passe dans ces réunions. Si je vais utiliser les... Si vous me permettez, je vais utiliser les... Alors... Pardon. Ça ne va prendre pas beaucoup de temps, j'espère. Alors... Alors, la présentation, c'est un peu la présentation des approches géostratégiques pour une nouvelle géographie économique de Maghreb en précisant le titre Le co-développement, une opportunité face à la globalisation. Je m'excuse pour mon français que vous pouvez comprever que ce n'est pas le mien. Mais je vais essayer de parler en français. Je crois que c'est un devoir que nous avons pour nos amis ici. Enfin, on parle de la globalisation. La globalisation, c'est beaucoup de choses. On parle toujours de ça. Pour nous, la globalisation et les résultats et quand même mis en marche cinq processus différents. C'est le résultat de la globalisation de production et commerce. C'est aussi la globalisation des finances. Aujourd'hui, presque tous les pays ont presque complètement ouvert la compte de capital. Et pour ça, ils sont quelquefois sujets de mouvements trop rapides, spéculatifs, un peu volatiles de capital. Mais aussi, en même temps, comme résultat de l'ouverture de la compte de capital, ils sont pris de la discipline financière et de la discipline économique qui les permet de réussir à emporter les capitaux. Aussi, la globalisation, c'est la globalisation de la science et de la technologie. La science et la technologie passent d'un pays à l'autre. Enfin, beaucoup de fois, on dit qu'il n'y a pas de droit de propriété non plus pour quelque chose. c'est le résultat de la technologie qui a mis en question le vieux concept de la propriété intellectuelle. Mais du point de vue des efforts communs, c'est aussi une possibilité de révolutionner les économies parce qu'il fait beaucoup plus facile d'emporter les nouvelles idées. L'environnement, bien sûr, les problèmes de l'environnement ont devenu mondial avec la globalisation. on parle toujours du protocole de Kyoto, c'est après la com' de Rio et de Kyoto que je crois qu'on peut dire sans problème que tout le monde a pris conscience des conséquences mondiales de l'environnement. Mais aussi, il y a une dimension politique et géopolitique de la globalisation. La globalisation, la globalisation, enfin, est née du procès qui en a passé à l'Europe avec le phagie de l'économie centralisée de l'Union soviétique, le collapse de l'Union soviétique, d'une façon ou l'autre, a créé une perspective économique et politique de l'économie sociale de marché, qu'on peut dire, qui est aujourd'hui perçue comme l'alternative globale et mondiale de l'organisation sociale et économique. C'est pour ça que la globalisation est aussi en a aussi une dimension politique. Mais, dans l'intégration, la globalisation pose aussi des questions et il prend des outils qu'il faut utiliser pour bien gérer la globalisation. On ne peut pas prendre une attitude réactive, il faut prendre une attitude proactive face aux mutations de variables clés, sources de croissance et de développement. C'est aussi qu'il faut faire des choix face aux défis de la compétitivité. La globalisation mise au milieu de la question politique nationale, la question de la compétitivité, de comment est-ce que les différents pays vont s'inserter dans les nouvelles économies globales et pour ça, la compétitivité devient un des mots clés. Mais aussi, il faut réévaluer le rôle de l'État. Ça ne veut pas dire qu'on est retourné à un État dirigiste, à un État qui intervient dans l'économie productive, mais c'est bien sûr que l'État, en créant les conditions pour que l'économie bouge, pour que le secteur privé de l'économie marche, et enfin, on parle de plus en plus d'un État qui est un État bien organisé, qui est un État qui a une tâche nécessaire de réguler l'activité économique. On a un peu passé déjà la situation où on parlera de la dérégulation et on parle aujourd'hui de la régulation efficace. On a constaté que le développement économique a besoin d'un État qui est efficace, qui est peut-être petite, mais qui est bien compétent et bien efficace et qui prend des règles certes, qui donnent des certitudes aux acteurs économiques pour qu'ils puissent se développer, actuer, etc. C'est pour ça que le rôle de l'État devient aussi bien important dans le nouveau espace économique international. et la troisième utile que je vais mentionner ici, c'est les nouvelles stratégies de co-développement et de coopération parce qu'on a constaté aussi que le développement économique, c'est un processus qui passe dans le contexte international qu'il faut supérer la constatation traditionnelle de la coopération économique comme une relation bilatérale. Il faut se mettre dans le concept du co-développement que c'est un processus de croiser un ensemble qui a une perspective beaucoup plus grande que la seule aide économique et c'est aussi un processus culturel, un processus social, etc. Quelle est notre vision de la globalisation du processus du co-développement ? Oui, la globalisation comme je l'ai dit c'est devenu inséparable d'un processus complémentaire aussi de régionalisation. La régionalisation dans la globalisation intervient sur la base des critères d'efficience de la nouvelle géographique économique. Il faut rechercher des solutions optimales pour cette nouvelle géographique économique. et on a mis ici une liste de questions, des solutions qui, à notre avis, sont nécessaires pour la réinsertion dans la nouvelle économie mondiale. Les solutions optimales du point de vue des infrastructures, le système énergétique et des transports, l'aménagement des territoires et la création des conditions pour le développement des secteurs privés. Je viens de parler de l'efficacité de régulation des nouveaux rôles de l'État. C'est dans ces quatre espaces-là que nous, à l'Université de Nebrija, on aimerait bien qu'on part dans ces deux jours parce que ce sont les outils qu'il faut développer et pour créer la régionalisation qui, à notre avis, permettra les Maghreb et le Maroc de prendre sa rôle dans la nouvelle géographie économique. On constate aussi une absence d'une vision globale et prospective de l'espace économique quand il suffit à la comparaison des nouvelles approches de dimension territoriale et de développement. Le territoire est devenu encore une autre fois fondamentale pour le développement économique, de la nouvelle géographie économique ainsi que de perspectives géopolitiques et géostratégiques dans les mécanismes et autres instruments d'analyse et de politiques envisageables pour réussir le processus d'intégration. La nouvelle géographie économique justifie un processus de forte intégration des Maghreb dans les territoires, la population et les ressources naturelles ont une dimension significative à l'échelle continentale et planétaire. Quel est notre espoir ? Notre espoir, c'est que la force des avantages rationales de l'intégration du Maghreb doit prendre le dessus sur les blocages actuels qui sont fondamentalement, essentiellement, des caractères géopolitiques. l'Europe peut et doit jouer un rôle essentiel dans la mise en valeur des avantages économiques du Maghreb. Mais il y a aussi des autres partenaires internationaux, africains et américains, qui sont aussi nécessaires pour que le Maghreb et le Maroc prennent sa rôle dans les nouvelles géographies internationales. Ça, c'est, comme je dis, notre espoir et ça sera bien le résultat qu'on atteint de la semaine. Mais notre conviction, c'est qu'il y a un important programme de recherche socio-économique sur le Maghreb qu'on peut construire ici ensemble et qui devrait identifier, évaluer et commencer à mettre en marche le projet commun que le Maghreb et le Méditerranée occidentale requièrent pour la nouvelle géographie économique. Je ne sais pas si vous pouvez voir la liste de projets qu'on a dans notre ville. Il y a projets dans tous les domaines de l'activité économique. Je vais vous laisser ici avec ce diapositive parce que ce sont les types de projets qu'on me revient et qu'on y parle pendant les deux jours. Il y a des projets de la création d'un ressort ferroviaire, il y a des projets des points de vie de pensement de la technologie, la création d'une université technologiquement revient, à l'initiative de la convergence des nouvelles technologies. Il y a beaucoup de projets qu'on peut penser mais tous ces projets-là et beaucoup d'autres que je suis bien sûr que vous tous aurez dans votre quartier, ce sont des projets structurants qui, à notre avis, sont fondamentaux pour que le Maghreb et l'Europe marchent dans le chemin de coût-développement. il faut déconstruire ce qu'on appelle en Espagne des complicités entre les deux rives du Méditerranée et il faut construire ces complicités avec des projets, à notre avis, à part des projets concrets qui créent des relations d'interdépendance économique, sociale, culturelle et humaine et c'est ça que nous appelons le coût-développement et c'est dans ce contexte général que cette conférence prospective à notre avis se met. Merci. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Il y a cinq personnes qui vont prendre la parole maintenant et je vous remercie pour votre patience. J'espère que dans cet esprit-là de coût-développement, on peut passer des jours discutant ce projet-là et beaucoup d'autres projets. Merci. Applaudissements